Hey ! Salut à tous ! Voilà une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me turlupine un petit peu en ce moment. Je sais pas si vous, vous aimez beaucoup l'univers de Star Wars, mais moi j'aime énormément. Et il se trouve qu'il y a quelque chose dans cet univers-là, en rapport avec les mots de la langue française, donc de la traduction française qu'on a faite de ce mot-là, puisque vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous savez très bien de quoi je vais parler, qui m'a toujours un petit peu turlupiné. Parce que j'aime bien dire turlupiné. C'est vrai que je me suis toujours demandé, depuis que je connais la version originale de Star Wars, pourquoi est-ce qu'en français on dit sabre laser, et pourquoi est-ce qu'en anglais on dit lightsaber ? Je me pose cette question, puisque lightsaber, en anglais, ça veut dire sabre de lumière, et sabre laser, c'est pas tout à fait la même traduction. On aurait pu simplement le traduire en sabre de lumière, ou sabre lumière. Alors oui, c'est vrai, on pourrait dire que sabre lumière, ça sonne beaucoup moins bien que sabre laser. L'image qu'on peut recevoir de ce mot est quand même beaucoup plus claire pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Star Wars que sabre de lumière, ou sabre lumière. Quand on parle de sabre laser à quelqu'un, ça fait tout de suite penser à une arme futuriste, qui est capable de faire beaucoup de dégâts, qui est capable de rivaliser contre beaucoup de choses. C'est beaucoup plus logique, beaucoup plus clair, on va dire, que sabre lumière. Sabre lumière, c'est un truc qui fait de la lumière. Le mot lumière a une connotation beaucoup moins puissante que le mot laser. Mais en anglais, c'est lightsaber, c'est bien sabre lumière. Après, il y en a beaucoup qui vont dire que laser et lumière, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est un laser ? Un laser, pour faire simple, c'est une amplification d'une lumière qui est envoyée plusieurs fois sur un médium, par exemple un cristal, à l'aide de deux miroirs, et qui donne un faisceau concentré. Et ce faisceau concentré, c'est ce qu'on appelle le rayon laser. Et bien qu'il ait la réputation de couper ou détruire tout et n'importe quoi, un laser ne fait pas ou peu de dégâts, excepté à nos yeux. Donc faites gaffe à vos yeux quand même. Et le fonctionnement de la lame du sabre laser de Star Wars ne dépend pas d'une lumière simplement amplifiée, mais de la force, avec un grand F, présente directement dans le cristal au cœur de la lame. Du coup, c'est grâce à la force qu'il y a dans le cristal qu'on arrive à générer une énergie sous forme de lame qui permet de se battre, qui permet de couper, qui permet de faire des dégâts. Parce que des rayons laser, des faisceaux lumineux qui s'entrechoquent, ça ne s'entrechoque pas en fait. Ce n'est pas possible. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à l'origine, George Lucas, lui, il pensait appeler ça « laser sword », c'est-à-dire les épées laser. Pas les sabres laser, pas les sabres lumière, mais bien les épées laser. Il voulait quelque chose justement qui fasse arme puissante, qui soit en connotation avec le chevalier, puisque ce sont des chevaliers Jedi et que les chevaliers portent les épées et utilisent des épées pour se défendre, pour protéger l'orphelin, la veuve, etc. Donc ça paraissait logique de leur faire utiliser des épées, et qu'ils puissaient des épées laser, qui font beaucoup plus futuriste et qui ont effectivement cette connotation de puissance qui paraît beaucoup plus sensée, beaucoup plus logique pour le commun des mortels ou les personnes qui ne connaissaient pas du tout Star Wars avant que ça sorte à l'époque. Mais comme il y a différentes personnes autour de la création d'un film, finalement, ils ont décidé, enfin ils ont proposé de changer le nom en lightsaber, ce qui sonnait pour eux beaucoup mieux que laser sword. C'est vrai que laser sword, c'est plus difficile à dire que lightsaber. Laser sword, lightsaber. On casse bien le mot au milieu, c'est plus facile à dire en deux fois. Lightsaber. Alors que laser sword, c'est, ouais, voilà, on chipote un petit peu sur le nom. Mais c'est vrai que par rapport à la signification qui est apparue au fur et à mesure de la création de l'univers de Star Wars, ça avait plus de sens de nommer ça sabre-lumière, lightsaber. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire sabre-laser, c'est très bien, effectivement, ça ressemble à un laser, il n'y a aucune raison de râler par rapport à ça. Ce que je conçois tout à fait, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, qui ne s'est pas plongé dans l'univers de Star Wars, c'est tout à fait logique de dire ça. Et pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Même moi, en français, je les appelle sabre-laser et voilà, je n'en fais pas tout un fromage. Je veux juste faire une petite analyse et un approfondissement autour de ce terme, tout simplement. Parce que moi, ça me touche un petit peu. Et peut-être aussi parce que je suis dans une phase Star Wars en ce moment. Simplement parce que je n'ai pas eu le temps de me coiffer, en dessous, j'ai une coupe de cheveux ridicule. Donc, je voulais simplement cacher ça. J'ai pris le premier truc qui m'est tombé sous la main. Bon, il faut tout simplement se demander, qu'est-ce que c'est un sabre-laser ? Et comment est-ce que c'est fabriqué ? Quand il est présenté dans le premier Star Wars, Obi-Wan Kenobi le présente comme une arme élégante qui vient d'un monde plus civilisé et qui est une arme qui, quand un Jedi l'utilise, qui fait appel à la force, il est capable de renvoyer des lasers, il est capable de bien se battre avec. Et justement, pour le premier entraînement que suit Luke Skywalker, Obi-Wan lui apprend à l'utiliser, à faire appel à la force avec le sabre-laser pour réussir à renvoyer des lasers qui lui sont tirés par un petit robot qui vole. Donc, dès le début, il y a un lien qui est fait avec l'utilisation du sabre-laser, du sabre-lumière et de la force. Il faut être capable de faire appel à la force pour pouvoir utiliser correctement le sabre-laser. Et on sait que la force dans l'univers de Star Wars possède deux côtés. Le côté lumineux et le côté obscur. Une chose que les gens connaissent moins et qui fait partie de l'univers étendu de Star Wars et que je trouve très intéressant, la fabrication d'un sabre-laser fait partie intégrante de la formation d'un Jedi, normalement. Et pour la création de ce sabre-laser, les Jedi doivent trouver un cristal Kiber, ou un Kiber Crystal en anglais. Et ce cristal-là n'est trouvé que dans de très rares endroits dans la galaxie. Et ils sont aussi appelés des cristaux vivants, parce que ces cristaux-là sont capables d'entrer en communion avec le Jedi par le biais de la force. Et selon la manière dont le Jedi perçoit la force, le cristal va émettre une couleur plus ou moins différente. C'est-à-dire qu'il peut être vert, il peut être bleu, dans certaines autres histoires on peut le voir jaune. Et c'est au moment où le Jedi trouve le cristal et qu'il entre en communion avec celui-ci, que la couleur est déterminée. Et c'est pour ça que la couleur de base d'un sabre-laser est choisie par le Jedi qui l'a fabriqué. Ah bah oui, alors les sabres-lasers rouges, ils ne sont pas fabriqués par des Jedi, vous allez me dire, on va y venir, on va y venir. Et ça va entrer justement dans tout ce qui a du sens par rapport au sabre-lumière. A la base les Kyber Crystals, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce en français, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Star Wars en français. Ils n'ont pas de couleur et on voit d'ailleurs dans Rogue One l'héroïne Jinerzo qui en a un. Et ces cristaux-là ne peuvent entrer en communion qu'avec le côté lumineux de la force. Ah oui, ça commence... Mais pourquoi les sabres-lasers rouges alors ? On va y venir, on va y venir, vous n'en faites pas. Et cette communion qui est créée entre le cristal et le Jedi leur permet de se battre et de se défendre beaucoup mieux quand ils utilisent cette arme. C'est par les vibrations que le cristal émet, grâce au lien qu'ils ont avec la force, qu'ils sont capables justement de prévoir des tirs de blaster ou de prévoir des attaques au sabre-laser ennemi pour pouvoir justement se défendre correctement. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et que la formation du Jedi doit être bien faite pour que le Jedi puisse maîtriser son sabre-laser. Avant ça, il doit apprendre ce que c'est la force, il doit apprendre à maîtriser la force. D'ailleurs Luke avec Yoda, on ne le voit quasiment jamais s'entraîner au sabre-laser. On ne voit même pas s'entraîner au sabre-laser avec Yoda. Yoda lui apprend tout ce qu'il y a à savoir sur la force, toute la signification qu'il y a derrière pour justement avoir un lien plus fort avec le côté lumineux de la force. Mais sa formation ne sera pas assez aboutie justement lorsqu'il combattra pour la première fois Dark Vador dans l'Empire Contre-Attaque. Et c'est pour ça qu'il perd. Ouais. Mais alors comment sont fabriqués les sabres-lasers rouges ? Puisqu'ils ne sont censés entrer en communion qu'avec le côté lumineux de la force. Apparemment dans l'univers étendu de Star Wars, les Sith doivent récupérer un cristal d'un Jedi, donc vaincre un Jedi et récupérer son sabre-laser pour voler son cristal et corrompre ce cristal. Donc ils doivent aller dans un endroit où le côté obscur de la force est très puissant. Et dans ce lieu-là, ils doivent déverser toute leur haine, toutes les émotions négatives qu'ils ont dans le cristal pour le faire saigner. Étant donné que le cristal est censé avoir une sorte de vie en lui, justement pour entrer en communion avec les Jedi, on dit alors qu'il est capable de saigner. Et lorsque le Sith déverse toute sa haine dans le cristal, le cristal saigne et devient rouge, tout simplement. Et ce cristal-là qui est corrompu, lui permet d'utiliser toute sa haine, tout le côté obscur de la force, justement, de la même manière que ferait un Jedi avec un cristal qui est pur. Et là, on commence à comprendre pourquoi ça devrait s'appeler, effectivement, un sabre-lumière. Un autre exemple qui nous permet de comprendre, justement, toute la signification de la couleur du sabre-lumière, du coup, c'est Mace Windu, dans les épisodes 1 à 3, qui est un sabre-laser de couleur violette. Bon, à la base, c'était simplement Samuel L. Jackson qui a demandé à George Lucas d'avoir un sabre-laser d'une autre couleur pour qu'on puisse bien le reconnaître, puisque c'est sa couleur préférée. Mais après, dans l'histoire qu'on a fait du personnage, ça a permis, justement, de justifier le fait que c'est, sans doute, le Jedi le plus puissant, en termes de combativité avec le sabre-laser, qui, dans son style, puise certaines techniques du côté obscur pour pouvoir se battre plus efficacement. Et c'est pour ça que son sabre-laser tend vers le rouge. Donc, il est entre le bleu et le rouge. Merci Raph, grâce à toi, on apprend comment faire des mélanges avec les couleurs primaires, bravo ! Mais moi, ça me plaît, toute cette signification qu'on peut trouver en creusant, justement, dans l'univers étendu, qui nous apporte beaucoup plus d'éléments, et qui, pour moi, donne plus de sens au mot lightsaber, au sabre-lumière. Alors que sabre-laser, qui, effectivement, a plus de sens pour quelqu'un qui s'en fout un petit peu de l'univers de Star Wars, elle a la grosse arme pour couper tout ce qu'on veut. C'est une arme qui est beaucoup plus compliquée à utiliser que, simplement, voilà, on la trouve, n'importe qui peut faire ce qu'il veut avec. C'est pour ça que, dans les nouveaux Star Wars, moi, ça me dérange un petit peu quand Finn, ou même Rey, Finn n'a aucune formation en tant que Jedi, et Rey, finalement, n'a aucune formation en tant que Jedi non plus. Voilà, un lien avec la force qui est assez hallucinant. Même Anakin, à la base, il n'avait pas la capacité de déplacer des trucs sans avoir eu sa formation. Je trouve que c'est un petit peu dommage l'image très simpliste qu'ils ont donnée des Jedi dans les nouveaux Star Wars. On a l'impression que n'importe qui peut, d'un coup, devenir un Jedi super puissant, super fort, ou que même quelqu'un qui n'est pas sensible à la force est capable de prendre le sabre-laser et de se battre avec. Alors que Kylo Ren, qui est un apprenticite, qui a suivi une formation Jedi, qui est censé savoir super bien se battre avec son sabre-laser, il n'arrive pas à défier Rey, il perd son combat contre elle, quand même légèrement hallucinant par rapport à toute la signification qu'il y a derrière. Donc, c'est pas seulement une pauvre arme surpuissante que n'importe qui peut utiliser. C'est pour ça que, sans arrêt dans les films, avant les nouveaux qui sont sortis, Obi-Wan n'arrête pas de dire, attention, ne perds pas ton sabre-laser. Le sabre-laser, il ne faut pas le perdre, c'est quelque chose de très important. Il y a une communion qui est faite avec le cristal qui est dedans. C'est comme un compagnon qui est là pour permettre au chevalier Jedi d'accomplir sa tâche. C'est pour ça que le terme sabre-lumière est beaucoup plus important que sabre-laser. Et c'est pour ça aussi que moi, ça m'a un petit peu choqué, quand Luke Skywalker prend le sabre-laser que Rey Luton et qu'il le balance comme si c'était de la merde. Pour moi, ça n'a pas de sens. Même s'il était en exil, même s'il a subi une dépression très forte, etc., ça doit lui rester, cette communion qu'il y a avec le sabre-laser. L'importance du compagnon que c'est le sabre-laser, ça devrait lui rester. Il ne devrait pas le balancer comme ça, comme si c'était de la merde. Mais, effectivement, il y a un autre moment où Luke Skywalker jette son sabre-laser. Quand il est sur le point de vaincre et d'abattre Dark Vador, et Dark Sidious, donc l'empereur Palpatine, lui, lui demande d'abattre Dark Vador et de prendre la place de son père. Mais c'est parce que cette scène a un sens beaucoup plus important. C'est là où il comprend que, justement, à l'aide de son compagnon, à l'aide de son sabre-laser, il est sur le point de commettre un acte qui fait place dans le côté obscur de la force. Non, je ne ferai pas ça, je ne peux pas faire ça avec mon sabre-laser. Du coup, il le repousse. Et cette scène-là est dramatique par rapport à la signification qu'a le sabre-laser. Justement, c'est extrêmement poignant. Il le jette de côté comme ça, il n'a pas ce geste presque insolent qu'on retrouve dans Le Dernier Jedi, où il balance son sabre vraiment derrière, comme si c'était de la merde. Et ça, ça m'a un petit peu choqué, c'est vrai. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans la VO, il y a deux moments où, dans les films, Lightsaber n'est pas appelé Lightsaber, mais appelé Laser Sword. Donc le même nom qu'avait donné George Lucas dans les premières versions des scripts de Star Wars, avant qu'on sorte l'édition définitive des scripts. C'est à un moment donné dans La Menace Fantôme, quand Anakin est petit, qu'il voit les Jedi, et il voit justement les sabres-lasers, les sabres-lumières, et il dit, ah, c'est des épées-lasers, c'est l'arme des Jedi. Mais justement, c'est l'innocence du petit garçon, c'est peut-être un clin d'œil aussi de George Lucas à ce moment-là, par rapport au terme qu'il avait mis au départ, dans le tout début de Star Wars. Donc là, il reprend justement le tout début avec Anakin, et il ne sait pas vraiment ce que c'est et la signification que ça a, le sabre-lumière. Et du coup, il appelle ça une épée-laser, tout simplement. Parce que pour n'importe quelle personne qui voit ça dans les Star Wars, sans connaître Star Wars, on appellerait ça une épée-laser. C'est beaucoup plus logique. Mais il y a une deuxième fois où le terme laser-sword, donc épée-laser, est donné, c'est justement dans Le Dernier Jedi, où Luke Skywalker, donc en VO, quand il parle à Rey, et qu'il parle justement d'une probable bataille qu'il pourrait y avoir avec les forces du mal, avec Kylo Ren, etc., il dit, mais qu'est-ce que tu penses que je vais faire ? Que je vais pouvoir défier toute l'armée du côté obscur avec mon épée-laser. Il dit laser-sword à ce moment-là. Alors qu'avant ça, il a toujours dit lightsaber. Et là, ça pourrait justifier dans le ton qu'ils ont voulu donner, justement, un peu dépressif, un peu je m'en fous des Jedi, un peu je m'en fous de la force, un peu je m'en fous des sabres-lasers, etc. Mais, encore une fois, je trouve ça un peu dommage. Ou alors, c'était juste pour faire la petite blague, je ne peux pas défier toute une armée simplement avec mon sabre-lumière. Voilà, je voulais simplement vous partager mon ressenti par rapport à ça. Je suis désolé de vous avoir embêté par rapport à tout ça. Mais ça fait partie quand même de l'utilisation des mots, et de la signification des mots qu'on peut utiliser, les traductions. Ce qui est amusant de voir aussi, c'est qu'en français, la traduction qu'on a donnée, c'est sabre-laser. En allemand, ils ont gardé sabre-lumière. En espagnol, ils ont gardé sabre-lumière. Mais en italien, ils ont appelé ça aussi sabre-laser. Donc voilà, on n'est pas les seuls, et puis ça a été fait de différentes manières. Mais bref, ça ne gâche en rien le plaisir qu'on a avec l'univers de Star Wars, et je ne pense pas que ce soit si grave que ça. C'est simplement, voilà, une petite analyse que moi j'avais envie de faire, en toute humilité, pour vous donner mon avis. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous vous en foutez complètement ou pas. Si vous préférez sabre-laser ou sabre-lumière, ou si vous préférez épée-laser, ou épée du futur trop stylé qui fait des lasers et qui peut découper des trucs dans mille morceaux, comme vous voulez, moi je ne le sais pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et avant de partir, je vous laisse avec un petit court-métrage que je vous invite à regarder. Je vous encourage à le regarder. Si vous êtes fan de l'univers de Star Wars, et que vous aimez Dark Vador, et que vous avez envie d'en savoir plus sur lui, il y a un fan-film qui est sorti en décembre, qui est incroyablement bien fait. Le réalisateur et son équipe ont fait ça sans aucun financement participatif. Lucasfilm leur a interdit de faire du financement participatif. Ils n'ont pas le droit de récupérer de l'argent dessus, donc il n'y a pas de publicité non plus sur les vidéos. Ils ont fait ça avec leurs propres moyens, et la réalisation, l'histoire, les dialogues, les effets spéciaux, tout est vraiment, vraiment, vraiment excellent pour un fan-film, c'est incroyable. Moi ça m'a fait plus plaisir de voir ça que les nouveaux Star Wars. Je vous mets le lien dans la description. Le film donne des éléments sur ce qui s'est passé après que Anakin soit devenu Dark Vador, que Anakin meurt et devient Dark Vador, et sur justement tout le tiraillement qu'il peut y avoir en lui, sur les restes d'Anakin qu'il y a dans son cœur et dans son esprit, et l'appel du côté obscur de la force, justement. Et c'est super intéressant. Et je pense que c'est un aspect du personnage que beaucoup de fans de Star Wars ont voulu découvrir. Allez-y vraiment, jetez un coup d'œil, et n'hésitez pas à partager son film pour pouvoir soutenir son projet. Et parce qu'il aimerait faire l'épisode 2 la suite, et moi aussi j'aimerais qu'il fasse la suite. Donc il faut vraiment que ça se fasse. Merci beaucoup encore une fois, on se dit à très bientôt, et pour être très original, que la force soit avec vous.